À ce moment-là, il y avait ces fameuses soirées de trottinettes. Nous avions sur la pleine Bellevue le direct avec Canal 9 sur 24 heures de trottinettes. J'avoue que c'était absolument extraordinaire. On était peut-être 20 à 30 personnes avec notre regretté Franco Chibario, qui était le directeur, qui mettait tout à disposition, restait toute la nuit, les 24 heures, pour assumer le direct. Et des fois, il y avait des flops parce qu'on oubliait d'éteindre les micros. Et puis, certains d'entre nous, on buvait un petit verre et tout. Il y avait une belle ambiance. Une télépreuve ne s'improvise pas. Derrière l'exploit de terminer la course se cachent de nombreuses heures d'entraînement. À pousser d'un pied, debout sur une trottinette, vient du plaisir. Alors, ce qui me fascine, là, c'est bien sûr les gens qui sont derrière les caméras. Ce sont toujours ce que j'ai prenais. Ce sont les bénévoles. J'en suis d'ailleurs encore un depuis le début. L'émission, le non-possédément, est purement bénévole. Tous ces gens-là, ils venaient avec beaucoup de cœur, beaucoup de gentillesse. Et on a créé des amitiés, des souvenirs fantastiques. Et cette émission-là, si je m'en souviens bien, il y avait une telle population qui s'est déplacée de tout le distritoire ailleurs. Donc, si toutes les équipes pouvaient posséder un hamac, je crois que les résultats seraient meilleurs. Toutes les équipes gagneraient, c'est ça que vous voulez dire.